C'est en 1978 que Marianne Chazelle se révèle aux yeux du grand public en interprétant le rôle de Gégi dans Les Bronzés de Claude Zidier aux côtés de ses complices de la troupe du Splendi. Un rôle qui l'accompagnera de nombreuses années puisqu'elle l'incarnera à nouveau l'année suivante dans Les Bronzés Fondusky puis en 2006 dans Les Bronzés 3, Amis pour la vie. L'ex-compagne de Christian Clavier tiendra également un petit rôle dans la saga des Visiteurs avant de s'illustrer dans l'adaptation de Marius et Fanny par Daniel Oteuil en 2013. Un succès qui n'était pas forcément du goût de son père, comme elle l'a raconté sur le plateau de C'est à vous le vendredi 10 septembre. Paul Chazelle, pasteur de profession, ne voyait en effet pas d'un très bon oeil le choix de carrière de sa fille, il me voyait plutôt agrégé d'histoire. Faisant des études, dans une famille intello. Il ne comprenait pas, a-t-elle expliqué à Patrick Cohen. Vous savez, il y a des gens, comme les hommes politiques par exemple, qui sont censés croire ce qu'ils disent. Un pasteur, il croit ce qu'il dit. Et il ne comprend pas qu'on puisse être quelqu'un d'autre et ne pas correspondre à ce que l'on dit. C'est plutôt du côté de sa mère qu'elle trouvera une oreille attentive et un modèle à dépasser. Louba Gertchikov a en effet travaillé auprès de la célèbre metteuse en scène Ariane Mnouchkine avant d'embrasser progressivement une carrière de comédienne. Se rêvant actrice, cette dernière créée de deux petits ateliers et montait des pièces plutôt religieuses dans chaque nouvelle paroisse où l'entraînait son époux. C'est à l'âge de cinq ans que la jeune Marianne découvre pour la première fois sa mère sur scène, je vais voir la pièce. Et puis je ne la vois pas du tout. Je me dis, où est-ce qu'elle et j'étais très déçue. Se remémore t'es-t-elle. Apercevant finalement sa mère, elle l'interpelle, je lui dis, mais non, je ne t'ai pas vue. T'étais où elle me dit, mais si c'est moi qui faisait la petite fille. J'avais vu une petite fille. Je n'avais jamais reconnu ma mère. Et donc là je me suis dit, ça fait ça ce métier. On peut devenir quelqu'un d'autre. J'avais jamais réalisé que c'était elle qui jouait ça. Une belle expérience qui motivera par la suite la maman de Margot à se lancer à son tour sur les planches, avec le succès que l'on connaît.